« Cueillez sans tarder le bouton de la rose, cueillez pendant qu'il en est temps, car pour cette fleur aujourd'hui éclose, demain est déjà dans le temps. » Merci, M. Pitts. « Cueillez sans tarder le bouton de la rose. » En latin, on exprime ce sentiment en disant « carpe diem ». Qui en connaît la signification ? « Carpe diem », c'est saisir le jour. Bravo, M.... Mix. Mix. Un autre nom inusité. Saisir le jour, saisir l'occasion, cueillir lorsque l'occasion se présente. Pourquoi l'auteur a-t-il écrit cela ? Parce qu'il était prêt ici. Non ! Ding ! Merci quand même d'avoir participé. Parce que nous sommes de l'engrais pour verre de terre. Parce que pensez ce que vous voulez, seulement personne n'en échappe. Tous autant que nous sommes, nous cesserons un jour de respirer, nous nous refroidirons et nous mourrons. J'aimerais que vous vous approchiez un peu et que vous regardiez attentivement ces vieilles photos. Vous êtes passé devant très souvent, mais je ne crois pas que vous les ayez examinés de près. Au fond, ils ne sont pas si différents de vous, non ? Même coupe de cheveux, plein d'hormones, tout comme vous. Invincibles, comme vous vous sentez. Le monde leur appartient. Ils croient qu'ils sont destinés à de grandes entreprises, tout comme beaucoup d'entre vous. Leurs yeux brillent d'espoir comme les vôtres. Alors, auront-ils attendu qu'il soit trop tard pour accomplir ne serait-ce qu'un iota de ce dont ils étaient capables ? Parce que voyez-vous, messieurs, ces gars-là passent leur temps à fertiliser les gentilles maintenant. Mais si vous écoutez, vous allez les entendre. Ils vont vous communiquer leur héritage. Tendez l'oreille. Approchez-vous. Retenez votre souffle. Vous entendez ? Carpé ! Oui ? Carpé ! Carpé, Diem ! Sautez sur l'occasion, les gars. Donnez à vos vies un sens extraordinaire. Le Carpé, Diem, s'inspire de la philosophie du philosophe grec Épicure. Cette philosophie du bonheur vise à privilégier les plaisirs et à éviter les souffrances pour atteindre l'atharaxie. Mais cette théorie est souvent confondue avec l'hédonisme. Il ne s'agit pas de rechercher le plaisir à tout prix, mais de privilégier les plaisirs naturels et nécessaires. Quoi qu'il en soit, l'art regorge d'autres mettant en évidence la fragilité de la vie, comme les vanités dès la Renaissance. Dans Sonnet pour Hélène, Ronsard évoque la femme aimée vieillissante, quand vous serez bien vieille, regrettant de ne pas avoir profité de la vie, sous-entendue avec le poète plus âgé qu'elle, qui est alors mort, fantôme sans eau. Et il lui propose, métaphometriquement, de cueillir dès aujourd'hui les roses de la vie. Brassens se moque de ce topos en reprenant un poème de Corneille, mais en y rajoutant une strosse écrite par Tristan Bernard. Marquise, si mon visage a quelques traits un peu vieux, souvenez-vous qu'à mon âge, vous ne vaudrez guère mieux. Le temps aux plus belles choses se plaît à faire un affront, il saura pas né vos roses comme il a ridé mon front. Le temps aux plus belles choses se plaît à faire un affront, il saura pas né vos roses comme il a ridé mon front. Au cinéma, les films en vie représentent des jeunes gens qui brûlent leur vie. La fureur de vivre est un film précurseur. James Dean y incarne un personnage prêt à tout pour s'intégrer et vivre pleinement une vie amoureuse et amicale, quitte à prendre des risques insensés. Alors, t'as grâce ? Oui, donne-moi une poignée de terre. Eh, Thoreador ! Elle donne le signal. Il faut se diriger vers le bord de la falaise. Et le premier qui saute est un dégonflé. D'accord ? Julie ? A moi aussi. Tu veux me passer un peu, un peu de terre ? Encje en sponsored, ça prendra une poignée de terre. Il faut être un peu plus d'un, dijo. Qu'est-ce qu'il s'intrigui ? En vibrant ? Ah oui, n'allez pas ! Sous-titrage ST' 501 ... 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